salut tout le monde c'est ratbox j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dont star un jeu fort sympathique qui est sorti depuis un bon moment donc j'ai passé quelques heures pas beaucoup il y en a ils ont passé des centaines d'heures sur jeu j'y ai passé même pas une dizaine d'heures je pense c'est pas énorme pour un jeu vital mais pour moi je quand je passe 10 heures sur un jeu c'est que je l'ai bien apprécié en général et puis voilà du coup j'avais envie d'y rejouer de leur faire en vidéo tout simplement du coup je vous le présente en vidéo je pense que la plupart des gens ne le connaissent mais je vous expliquer un peu les bases du jeu et puis voilà ça va être une petite vidéo présentation et si j'en ai envie je pense que je ferai une suite ça dépend de mon humeur je verra bien si j'ai envie d'y jouer encore on verra bien les suites alors je suis sur pc mais j'ai joué avec une manette d'xbox tout simplement que parce que je trouve que c'est plus agréable dite de la voir parce que j'ai pas envie de forcément tryhard sur ce jeu c'est pas un jeu pour pour donner sa vie genre voilà c'est plus un jeu pour se détendre et moi moi je me détends mieux avec une manette plutôt que c'est vrai qu'avec sur un fps ben le clavier souris est beaucoup mieux mais je pense que dans les jeux de plateforme rayman et tout ça même c'est pas un jeu de plateforme c'est quand même plus agréable d'y jouer à la manette tout simplement surtout qu'il est plutôt bien optimisé pour la manette du coup pourquoi pas alors donc je suis sur pc j'ai installé quelques modes je voulais présenter vite fait ils se sont désactivés ok appli ok ils sont désactivés parce que mon jeu a crash récemment j'avais essayé de faire une vidéo mais mon jeu a crash en plein de vidéos du coup j'avais pas compris en fait ça a fait crash mon pc c'est même pas que le jeu du coup du coup voilà alors les modes j'ai le mode du patch fr et j'ai le mode de la vie parce que comme j'y joue pas la souris normalement dans le jeu pour reconnaître votre niveau de vie il faut passer la souris sur le coeur je crois que c'est comme ça que ça se passe mais comme j'y joue à la manette je peux pas passer ma souris sur le coeur du coup je préfère les avoir affiché en bas voilà c'est les seuls modes que j'ai du coup on y joue quasiment en vanille du coup c'est parti vous avez vu que j'ai un monde 1 sur 67 c'était mon dernier monde ça du coup on va faire une nouvelle partie ensemble on va prendre le personnage de base je pense que c'est parti et là le monde se génère automatiquement c'est fabuleux alors que va t'on avoir alors c'est un les mondes sont procédurales je crois qu'ils génèrent aléatoirement du coup mon petit gars t'as pas l'air bien tu ferais mieux de trouver à manger avant que la tombée de la nuit excusez moi et du coup voilà c'est comme ça que se présente le jeu on incarne ce petit personnage et on doit récolter vite des ressources et de la nourriture comme le monsieur nous l'a dit avant que la nuit tombe du coup on est parti alors on récolte ses ressources les arbres on peut pas les récolter pour l'instant parce qu'il nous faut une hache oui que vous avez un des crafts qui à faire pour survivre alors crafter fabriquer en français c'est mieux du coup il va nous falloir une hache et une pioche au début du coup il va nous falloir de la pierre et des petits brindis qu'on trouve ici et la pierre c'est les petits silex qui se trouve ici oui que le jeu est totalement français normalement je crois qu'il est en anglais le jeu du coup je pense que j'avais bien fait dans sa l'est ce pack surtout qu'il est plutôt bien traduit par un patch officiel et c'est plutôt bien traduit du coup on récupère ça on récupère ça nous falloir une pierre je crois dans ce monde mais il va quand même nous valoir un autre pierre pour récupérer des pierres ici la nourriture les débuts va falloir récolter tout ce qu'on peut trouver des graines voilà on récupère aussi un petit avantage que j'aime bien à utiliser la manette c'est que il ya c'est vraiment bien assisté bon pour regarder je peux utiliser qu'une main et là si je fais à si je fais voilà là si je fais à ça fait ramasser 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 et je peux faire ça comme ça je peux ramasser les trucs super rapidement alors que à la souris je dois passer mon curseur à chaque fois et c'est super chiant et des fois les trucs sont enfin les loots ce qui tombe par terre c'est caché derrière un arbre et du coup vous êtes obligé de changer la caméra alors que là vous n'êtes pas obligé de changer la caméra pour ramasser un truc et je trouve ça vraiment plus pratique on récupère des trucs est ce que j'ai activé un paramètre oui j'ai la musique d'activer ok on va replanter les arbres après parce que dans ce jeu c'est plutôt important de replanter sinon il va avoir un monstre qui va qui va apparaître dans le but du jeu c'est de survivre le maximum de jours possibles vous voyez que dans ce jeu il ya un cycle jour nuit que vous voyez en haut à droite qui affiché avec la petite boussole tout ce qui est jaune c'est le jour au rang c'est plus rouge le rouge c'est le crépuscule les appels ça comme ça je crois et le bleu c'est la nuit et simplement pendant la nuit va falloir se faire un feu de camp parce que notre personnage n'aime pas la nuit n'aime pas le noir tout court et le noir en tout simplement il ya des monstres qu'ils apparaissent on récupère de la pierre et ben ces monstres au bout d'un moment il y tue c'est pas vraiment des monts c'est plus des hallucinations et notre personnage devient de plus en plus fou et il meurt de faute vous allez voir aussi que il ya des monstres dans le jeu il ya différents types de monstres et des araignées et des loups les chiens pas trop ce que c'est c'est quoi ça un truc cubique un gnome ok mais qu'on a une petite map ici qui se met à jour à chaque fois qu'on explore il va nous falloir de l'or on va trouver de l'or alors alors faut qu'on trouve également des buffles puisque des buffles nous permettent simplement d'avoir un de la laine pour l'hiver on peut l'avoir enfin on peut on peut l'avoir avec notre barbe mais les buffles c'est vraiment important parce qu'aussi ils font caca et leur caca nous permettent de tenir le feu également de fertiliser nos plantations le caca est un très bon fertilisant les buffles c'est important et nous permet aussi de nous protéger puisque si on emmène les monstres vous allez voir qu'il va y avoir des monstres qui vont apparaître si on les emmène à côté des buffles ben il il les tue tout simplement et on n'a pas besoin de se battre les buffles se battre pour nous mais c'est vraiment pratique alors les fleurs oui que je ramasse ça permet de de une particularité d'enjeu c'est que vous avez votre santé mentale qui est matérialisée par le petit cerveau en haut à droite quand la descente c'est un moment le personnage devient fou et au bout d'un moment il meurt de folie voilà vous avez la nourriture en haut à droite et votre vie tout ce qui est de plus standard dans les jeux de survie voilà pourquoi je m'attarde pas trop dessus dans les abeilles on peut pas pour l'instant récupérer leur miel ce qui nous attaque et font super mal c'est pas très prudent alors pour l'instant le but ça va être d'explorer jusqu'à trouver les buffles les buffles c'est très important on récupère ça et on va pas s'installer parce que vous allez voir qu'on à un moment on va poser je sais plus comment ils appellent ça en science voilà la machine scientifique on peut pas fabriquer parce qu'il nous faut de l'or mais une fois qu'on aura posé cette machine scientifique je pense qu'on la posera à notre base et notre base sera pas loin des buffles tout simplement comme je l'ai dit pour nous protéger pendant l'arrivée des monstres alors on est parti alors je sais pas si je ferai une suite de cette vidéo pour l'instant c'est une petite vidéo de présentation une petite vidéo pour vous faire un petit peu découvrir le jeu si je pense que vous le connaissez mais je pense que vous le connaissez déjà mais j'avais envie de le faire sur ma chaîne là on continue pour l'instant pas de buffles en vue de buffles en vue je sais pas si des buffles ou bisous je sais pas trop comment elle peut les appeler je sais pas s'il ya vraiment une une l'appellation officielle du coup voilà alors on récupère ça ok 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 c'est la nuit et là faut vite faire un feu qu'on va poser là et voilà on va également faire une torche pour assurer nos arrières et on peut alimenter notre feu avec de l'herbe coupée si on veut mais que le feu grandit voilà et voilà maintenant faut attendre que la nuit passe la nuit est très courte en été mais par contre quand l'hiver arrive la nuit va être beaucoup plus longue et on va beaucoup plus ennuyer il ya aussi ainsi que l'hiver toutes les saisons je crois et du coup faut faire gaffe faut aussi se préparer à manger pour l'hiver il ya plein de trucs à faire sur le jeu c'est vraiment cool si vous mourrez vous perdez votre partie à moins que vous avez vous pouvez fabriquer des ordres de statut qui vous permettent de revenir la vie mais c'est pas c'est pas un fini je veux dire le moment si vous mourez trop de fois et que vous faites pas attention ben vous perdez votre partie ok on va j'ai du combustible on va faire cuire notre nourriture ah non j'ai mangé voilà faire cuire d'abord mais qui me reste 86 de nourriture on va manger ok oui que si je fais ça quand même c'est pratique ok c'est vraiment bien optimisé pour la manière je trouve le jeu c'est assez rare ok du coup on est parti on laisse notre feu là c'est un petit feu provisoire on va récolter quelques fleurs parce que pendant la nuit on a perdu un peu de santé mentale et on continue notre chasse aux buffle je pense que je vais arrêter de récolter des brindilles et et des herbes on va récolter que la nourriture pour se nourrir pour l'instant je pense ok par la suite on pourra faire notre plantation de baie de baie de carottes je crois ça pourrait être utile par contre ça ne pousse pas pendant l'hiver du coup faire des réserves et la nourriture pourri aussi du coup faire attention vous voyez que pour l'instant c'est vert et à chaque fois que j'en récolte j'en récolte ça augmente la barre vous allez voir qu'au bout d'un moment ça va devenir un peu orange dégueulasse et une fois que la nourriture est pourrie elle n'est plus comestible vous perdez de la vie je crois quand vous en consommez alors on continue notre petite balade ok est-ce qu'on va réussir à trouver enfin ces buffle est ce qu'on va réussir à les trouver buffalo 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 on revient sur nos pas c'est pas bien on explore plus rien va peut-être récolter un petit peu de bois je sais pas ce qui n'a pas mal de bois ok j'ai caché ma hache on va refaire une autre vite fait et on va continuer notre exploration c'est parti buffalo où êtes vous mais buffle allo 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 alors faut replanter les arbres faut que j'y repense parce que tout simplement quand vous replantez pas dans le jeu vous avez un monstre qui vous attaque je pense et il faut replanter vite 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 les arbres bon pour l'instant j'ai pas replanter parce que je suis assez pressé pour trouver les buffles que plus de temps je mets à les trouver ben plus de temps je perds en préparation pour l'hiver au roi cochon salut les cochons et cochons aussi peuvent vous aider contre les monstres mais les buffles c'est vraiment ce qu'il y a de plus worth il ya les petites araignées ici qui sont agressives quand on s'approche de leur toile ok on continue allonger la rivière ok allez allez cochon leur petite maison la maison des troppes des cochons en l'occurrence là ils sont deux ah non ils sont trois c'est les troppes des cochons ok on n'a toujours pas trouvé d'or c'est terrible c'est terrible n'a pas grand chose pour l'instant pour nous je me dirige pas vers les bonnes directions je pense alors qu'on trouve d'autres endroits alors il ya du caillou là bas mais c'est pas de l'or je crois ça ne donne pas de l'or je vais comme vérifier on va l'équiper on y va ah non même pas d'or par contre ça a donné sur un trou on ira explorer plus tard on va suivre le petit chemin allez les buffles j'aimerais bien le trouver pour la fin de cet épisode ce serait cool ou je pense que je vous ferais une petite ellipse si je ne les trouve pas juste pour vous donner un petit aperçu à quoi il ressemble allez les buffles où êtes vous de la nourriture ouais fiod espe qui ne may entertain Cut voit on a marqué il y en a l'ost galaxy ce n'est pas na avec ce y est Alors, 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 va-t-on trouver des buffles ? Oui, cher ami. Alors, on passe par là. On va essayer d'explorer vers le bas, vers là. Puis voilà. Alors, ça c'est un biobabuffle. Mais on l'a déjà exploré. Donc, il y a de la nourriture. Le plus important, c'est de la récupérer pour l'instant. C'est vraiment, c'est vraiment pas cool. Bon, je pense qu'on va tomber dedans. On va le faire exprès. Ça, c'est un trou de verre. Ça nous emmène quelque part dans la map. On va y aller. Parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Vous perdez, par contre, pas mal de santé mentale. Mais c'est par là, je pense que j'ai assez de fleurs pour faire un petit colis. Oh, de l'or. Et des tombes qu'on pourra déterrer après. Ok. On est vers où ? On est vraiment pas parti beaucoup loin. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Une pierre de résurrection. On va l'activer, je pense. Voilà. Ah, bah, voilà. C'est ça, c'est un moyen. Ça, en fait, c'est un moyen de ressusciter. Quand vous mourrez, vous pouvez... Vous pouvez ressusciter ici, à la pierre de résurrection. Mais, par contre, je crois que ça dure qu'un certain temps. Vous pouvez pas faire ça à chaque fois. Et si votre base n'est pas à côté de la pierre de résurrection, Bah, vous n'avez plus votre stuff et vous devez survivre l'hiver sans stuff. Du coup, il va falloir s'installer pas trop loin. J'espère qu'il y aura des buffles pas trop loin. Euh, on va cuire ça. On va... On va ajouter au combustible. Ça, on peut l'ajouter. Et on va faire notre nourriture pendant la nuit. On va déguster. Voilà. J'ai pas... Il me manque une fleur pour faire un petit collier. Est-ce qu'il y a une fleur ici ? Attendez, on va prendre la torche. Equipe. Est-ce qu'il y a une fleur ? Non. Pas de fleur ? Non. Y'a pas de fleur ? Allez, s'il vous plaît. Non. Pas de fleur. Tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, on va attendre patiemment que la nuit. Je sais, je vous embête. Mais... Non, je vais arrêter. Alors, la nuit. Ok. Une fleur. Est-ce qu'on voit une fleur ici ? Oh, tout le monde. Désolé, j'ai fait une petite ellipse. Parce que quelqu'un est rentré. Chez moi. Je ne vis pas seul, évidemment. Je trouve ça très triste. Mais bref. Je ne suis pas encore à ce stade. Alors. On devait trouver des buffles. Alors, du coup, je ne vais pas tarder à terminer la vidéo. Alors, les buffles. Sous les buffles. J'espère que vous n'entendez pas d'écoute de la musique du jeu. En fond. Parce que je suis plutôt proche du micro. Alors, là. Il va y avoir des buffles. Logiquement. Ok, non. J'ai déjà exploré par là. On va aller par là. Oui. Alors, les buffles. Allez. Trouvons au moins de l'or. Je crois que ça donne de l'or, ça. Oui. Je t'ai oublié de jouer. Comment jouer ? Voilà. Je crois qu'il y a des l'or ici. Oui. De l'or. Bon. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est déjà un petit peu d'or. Ok. Un petit peu d'or. C'est pour Bibi. Encore de l'or là-bas. Là-bas, je crois que c'est le trou. Comme la dernière fois. Du coup, on va récolter. Il y a perdu vraiment pas mal de temps. Je n'avais pas vraiment. Je n'avais pas un bon spawn du tout. Pas. Du. Alors. Ok. Je n'ai plus de pioche. On se refait une petite pioche. Et on finit. De tout casser. Alors. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des bulles ? Alors. Je prends un maximum d'or. Parce que. Dans cette map, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'or. Ok. De l'or. Ok. Mais bon. Alors on continue. Ah bah. Il y en a pas mal ici. Oh bah. C'est cool. C'est plutôt sympathique. Alors. Et alors. Et alors. Je viens Michel. Va-t-on trouver des béflets ? Non. Pas de buffle. Bon. Bah. Je pense qu'on va finir la vidéo sans buffle. C'est la tristesse. Mais au moins. Je pourrais construire la science machine. La machine à science. En bon français. Le chemin. Il va où ici ? Ah bah. Il va nulle part. Hum. Hum. Bah. C'est pas mal. On a trouvé un petit coin. Où il y avait de l'or. Mais toujours pas de buffle. Alors. Mais le truc. C'est que j'aimerais bien poser la science machine. A côté. Bah. Où on va s'installer. Tant que j'ai pas trouvé les buffles. Bah. Je sais pas où on va s'installer. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Bon. Bah au pire. Je créerai une autre science machine. Mais. Oh. Il y a un autre trou de verre ici. Ah non. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Du coup. Est-ce que je vais trouver au moins une fleur pour faire le. Parce que je crois qu'il nous fallait encore une fleur. Oui. 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 Alors. On va-t-on trouver la fleur. Et. C'est un cul de sac. Oui. C'est un popotin de sac à main. Effectivement. Alors. Ilur. Ilur. Oui. On va peut-être continuer par là-bas. Si on continue par là. Hop là. On a trouvé une fleur. Qu'on a récupéré. C'est dû à ça de trouver. Et du coup. On continue à la recherche des buffles. Mais la nuit va tomber. Du coup. Ben. On continue nos recherches. Allez. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors. La nuit est tombée. Et du coup. Nous allons nous faire cuire un petit peu manger. Je ne sais pas pourquoi je parle doucement comme ça. Mais. Si. Je ne juge pas. Il y a moins que vous nous attrapez. Il va s'en faire. Une petite couronne de fleurs. Il va s'en faire. Il va s'en faire. Je vais entendre les araignées. Oh l'ala. Oh l'ala. Oh l'ala. Il y a des araignées pas loin. Oh l'ala. Oh l'ala. Oh l'ala. Allez. Au jour. Bon. on va continuer notre chemin il y a un truc là bas qui brille du coup la journée s'est levée et on continue notre recherche allez c'est parti alors oui pendant que je recherche les bisons j'ai oublié de vous dire la petite couronne de fleurs que j'ai fait hier permet simplement de remonter en fait votre santé mentale remonte tout seul automatiquement puis voilà elle a une durée d'utilisation elle est assez longue mais voilà ça permet de faire ça je n'ai pas replanter d'arbres depuis le début du coup je pense qu'on va commencer à les replanter hop là on a replanter tout ce qu'on avait allez c'est parti on continue nos recherches bon 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 heureux je n'ai pas trouvé de bison on est déjà à la fin du quatrième jour et toujours rien ça m'inquiète je pense que c'était pas une très bonne map du coup déjà au quatrième on sait beaucoup je sais pas je me rappelle plus à quel jour c'est la première attaque de monstres mais c'est très inquiétant de ne pas avoir trouvé les bisons du coup je pense que je vais arrêter la vidéo là je vais quand même fabriquer la machine à science pour vous montrer un peu plat ok mon jeu a craché ah non c'est bon du coup voilà un petit peu la machine à science et puis voilà vous avez des nouveaux crafts qui sont voilà on peut permettre sur le moment d'augmenter la variété des crafts donc on fabrique une pelle la pelle est sympa parce que on peut déjà récupérer et on peut creuser pour avoir une touffe d'herbe et cette touffe d'herbe on peut la replanter voilà voilà du coup je pense qu'on va s'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo c'était redbox et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez tchoss c'est parti Sous-titrage ST' 501